Eric Wart vient de recevoir sa sanction administrative. Il doit fermer son restaurant pour un mois. Un coup dur dans cette période difficile pour le commerce. Les gens comme moi qui ont investi 300 000 euros dans une affaire, qui ont investi tout l'argent de leur vie, qui ont subi trois mois de confinement, on ne peut pas arriver du jour au lendemain et dire « bon, il y a trop de monde, on ferme ». Et c'est pourtant ce qui lui arrive, suite à un contrôle de la préfecture samedi soir. On lui reproche de passer de la musique, de ne pas respecter les règles de distanciation. Il conteste un échange qui, pour lui, a viré au dialogue de sourds. Les gens mangent, forcément, ils n'ont pas de masque, ils se lèvent pour aussi, j'essaie de faire respecter, mais s'ils ne le mettent pas toutes les cinq minutes, je ne peux pas faire mieux. La distanciation sociale, je vous invite à prendre un mètre, à mesurer, donc vous voyez la configuration de la salle, à venir mesurer la distance qu'il y a entre chaque table. Vous me demandez un mètre, j'ai un mètre entre chaque table. J'ai même plus d'un mètre. Non, je n'ai pas mesuré. Donc, en fait, on est sur des constatations visuelles, un petit peu arbitraires, on ne sait pas, je ne comprends pas. Incompréhension, mais aussi inquiétude, partagée par les restaurateurs venus le soutenir. On a des règles à respecter. Chacun les applique au maximum comme on le peut. Après, forcément, à un certain moment, il peut y avoir des manquements, un client qui se lève sans masque, un client qui, certainement, va se déhancher, notamment dans des établissements comme celui d'Eric. mais on ne peut pas non plus être à 100% derrière les clients. Je pense que chacun fait son maximum. Avec toutes les normes qu'on nous demande de ne pas pouvoir être directement dans le juste, donc au moins permettre de corriger, de rectifier, avant de mettre une fermeture qui est vraiment très pénalisante pour nous. Une demande de discernement face à l'avalanche des nouvelles règles. De son côté, le préfet, lui, réaffirme sa volonté de sanctionner fermement. Un recours devant le tribunal administratif va être engagé.